Vitamine V, le coaching commercial vitaminé, avec Alain Mulleris. Bonjour Alain. Bonjour Laurent. Comment ça va ? Très bien et toi ? Aujourd'hui Alain, de quoi allons-nous parler dans ce deuxième épisode ? Si on parlait de comment dépasser la peur de vendre. La peur de vendre carrément ? Ah ouais, t'y vas pas avec le dos de la cuillère là ? Bah, c'est quelque chose dont on parle pas mal quoi. Ah bah, c'est vrai qu'en France, dans notre beau pays, on n'aime pas franchement vendre. Je pense qu'il y a des gens qui sont un petit peu dégoûtés et qui ont tout à fait peur, n'est-ce pas ? Absolument. C'est presque honteux de vendre. Bah presque, en tout cas, faut pas le virou et fort. Exactement, alors justement, comment dépasser cette peur de la vente ? Bah, en comprenant déjà, en revenant aux basiques et en comprenant ce qu'est la vente. La vente, c'est quoi selon toi justement ? Bah, la vente, ça peut être satisfaire le besoin d'un client. C'est utile la vente. Moi, quand j'achète, quand je suis un consommateur, j'ai besoin à un moment de la vie éclairée d'un vendeur. C'est-à-dire un vendeur qui va réellement s'intéresser à moi, qui va me demander l'utilisation du produit ou du service et qui va m'orienter vers ma solution. Ok, très bien. Mais beaucoup de gens ont plutôt tendance à dire que le vendeur est plutôt quelqu'un qui va vous embêter et essayer de vous fourguer son produit ou son service. Et c'est ça que les Français détestent. Tu sais quoi ? Ça peut arriver. Évidemment que ça peut arriver. Mais c'est la différence entre le vendeur et le bon vendeur. Le vendeur, il va fourguer sa cam. Il a des produits sur étagère et c'est ce qui va pousser. Le bon vendeur, c'est celui qui va, je le répète, s'intéresser au client. Enfin, en tout cas, au prospect avant qu'il devienne client. Mais en tout cas, qui va lui conseiller sa solution à lui. Oui, donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le bon vendeur amène de la valeur. Ok pour la valeur. Mais ça, ça fait un petit peu théorique. Oui. Justement, comment dépasser cette peur ? Parce qu'on se retrouve tous à vendre quelque chose dans la vie. Oui. À nos enfants. Absolument. À nos conjoints. À notre patron. À nos clients. Comment dépasser cette peur qui paralyse beaucoup de gens ? Alors, je travaille en coaching avec pas mal d'entrepreneurs qui sont des professionnels. quels que soient leurs métiers. Des gens qui font de la prestation intellectuelle et des gens qui vendent des produits. Ils connaissent leur métier, ils connaissent leur activité sur le bout des doigts. Et pourtant, au moment précis où ils doivent aller vendre leurs produits ou leurs solutions, ils se trouvent paralysés. Le conseil que j'ai à leur donner est le suivant. de mettre de la distance entre ceux qu'on vend et qu'ils sont. Je te prends un exemple. Lorsque moi, par exemple, je propose un coaching commercial. Lorsque je propose une formation commerciale à une entreprise, il y a entre moi et le décideur un programme. Ce que je propose, la solution, la prestation que j'ai à vendre, c'est pas moi. C'est le programme. C'est-à-dire que je ne me vends pas. Je propose un coaching commercial. Je propose une formation commerciale. Et, je dirais, la décision finale revient toujours au client. S'il me choisit, évidemment, je suis un homme heureux. S'il ne me choisit pas, je reste un homme heureux, un tout petit peu moins. J'essaye de comprendre pourquoi il n'a pas choisi ma solution. Et je ne me dis pas, il ne m'a pas choisi moi. C'est-à-dire que je mets à chaque fois de la distance entre moi, Alain Mulleris, et les prestations que je propose. D'accord. Mais imagine, les commerciaux qui sont un peu sur la corde raide. Oui. Ils vont mettre toute leur énergie, toute leur tripe, et aussi leur peur. Pour vendre et essayer de sauver leur tête, quelque part. Comment tu pourrais les conseiller ? J'ai bien compris le truc de la distance. Mais c'est peut-être plus facile à dire qu'à faire. Je ne sais pas. Tu ne sais pas. Ce qui veut dire que tu as toujours été en situation de succès, c'est ça ? Non, loin de là. Loin. Ça serait une hérésie de dire « Je suis coach commercial, donc j'ai toujours bien vendu ». Je dirais même que c'est l'inverse. Je suis coach commercial aujourd'hui parce que pendant 15 ou 20 ans, j'ai connu le quotidien des commerciaux. Et évidemment, j'ai vendu. Et évidemment, j'ai eu des erreurs. J'ai fait des erreurs, c'est-à-dire que j'ai commis des erreurs. Et c'est par l'erreur aussi que j'ai appris. Moi, je considère que l'erreur qu'on fait, c'est un acte pédagogique. Apprendre de ses erreurs, ok. Mais ça, c'est très français, je trouve. Est-ce qu'on ne dirait pas plutôt apprendre de ses succès ? Alors, moi, je préfère et j'apprends beaucoup plus facilement de mes succès. Merci à toi. Mais évidemment, je préfère toujours le succès que l'échec. Maintenant, je répondais à ta question. Est-ce que j'ai toujours vendu ? Non, non. Et quand je suis face à d'autres coachs et d'autres formateurs qui me disent qu'ils n'ont jamais échoué, ça me fait doucement rigoler. Je n'y crois pas. Toute personne qui a été un jour commerciale. Alors, on se souvient bien évidemment de nos magnifiques succès, les trucs qui nous ont à un moment fait rentrer au bureau, les mains dans les poches et une grande banane parce qu'on venait de décrocher le contrat de l'année. Mais on oublie de temps en temps les casseroles qu'on a eues, c'est-à-dire peut-être les affaires qu'on croyait faciles et que finalement, on a loupé justement par manque de technique. La technique, nous en avons parlé dans notre premier épisode. Oui. Ça veut dire de la préparation. Oui. Ça veut dire faire bonne impression d'emblée. Absolument. Finalement, cette fameuse peur de vendre, est-ce qu'elle n'est pas liée à un manque d'organisation et une impression qu'on donne d'emblée qui n'est peut-être pas au top ? Bien sûr. Plus tu vas te préparer, plus tu vas gagner en confiance. Plus tu vas glaner d'informations sur l'entreprise que tu vas rencontrer, sur le personnage que tu vas rencontrer, homme-femme, ton interlocuteur, plus tu vas gagner en confiance. Et plus tu vas arriver, entre guillemets, armé au moment de ton rendez-vous. Et donc, tu auras tendance à ce moment-là à dégager une bonne première impression. C'est ce qui peut aussi faire la différence entre, je dirais, le commercial un peu amateur, celui qui va tout jouer sur l'improvisation, et au contraire, celui qui aura déjà bien préparé et qui saura poser des questions beaucoup plus pertinentes à son interlocuteur. Et c'est très certainement ce qui fera la différence. Donc finalement, le théâtre de vente, selon toi, est-ce que c'est une bonne chose pour se préparer ou est-ce que c'est un petit peu passé de mode ? C'est-à-dire le théâtre de vente ? Quand tu fais des faux entretiens, des entretiens blancs avec tes collègues ou... Pour moi, c'est une école. C'est-à-dire qu'un commercial se doit de s'entraîner, se doit de faire du training. Et plus un commercial s'entraîne, plus il va comprendre les techniques et surtout, plus il va les ancrer. Parce que lorsque je fais des formations, la plupart des gens comprennent les concepts que je leur explique. Et quand je leur dis, bon ben maintenant, on pousse les tables et on joue, c'est-à-dire on va faire des scénarios de vente, là on voit qu'il y en a un ou deux qui se grattent la tête et qui n'arrivent pas à appliquer ce que deux minutes avant, ils me disaient facile à comprendre. Donc ça veut bien dire que quand tu es commercial, ce qui va impacter, c'est ton comportement commercial. Ce n'est pas ce que tu as dans la tête, c'est ton comportement. Or, pour que ce soit acté, il faut que ce soit ancré. Pour que ce soit ancré, il faut le jouer. Imagine un sportif. Tu lui montres un geste sportif tel qu'il soit. Je dirais faire une tête au football. Bon, je pense que tu montres, les personnes comprennent. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils s'entraînent. Et ils vont voir que la première tête qu'ils vont faire, la balle, elle va partir derrière. La deuxième, ça va partir à droite, à gauche, etc. Et c'est peut-être au bout de la centième tête à l'entraînement qu'il faut comprendre le coup de tête exact qu'il faut mettre pour toucher la lucarne. Eh bien, chez un commercial, c'est exactement la même chose. La pratique, la pratique, la pratique. Absolument. Donc bien préparé, bien organisé. Oui. Et finalement, lorsqu'on est finalement dans une sorte de zone de confort, ou en tout cas plus confortable, c'est là qu'on y arrive. Absolument. C'est comme ça qu'on éradique la peur de vendre. Tout à fait. Alain, je te remercie pour ces précieux conseils. Merci Laurent. Chères auditrices et chers auditeurs, comme à l'habitude, je vais vous demander encore une fois de noter 5 étoiles sur Apple Podcast et sur les autres plateformes de podcasting. Je vais vous demander également une chose absolument magnifique. Commentez, partagez, likez, appréciez et parlez-en à tout le monde. A très bientôt Alain pour un nouvel épisode de Vitamine V, le coaching commercial vitaminé. Salut Laurent ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada